bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui petite présentation d'une prise connectée de chez blitzwolf compatible domotique tuya donc j'ai déjà fait le test c'est pour ça ici que je parle que de présentation donc de la prise ici shp6 une prise vraiment bien pour nos prises européennes malheureusement elle fait que du 10 ampères 2300 watts c'est pour ça que j'ai également acheté cette prise connectée de chez blitzwolf compatible domotique tuya qui fait du 16 ampères et on peut aller jusque c'est écrit dans le manuel donc qui est en français étonnamment alors que la prise la prise de chez donc shp6 adapté à nos prises à nous le manuel n'est vraiment que en anglais alors que le modèle ici shp2 il a un manuel en français alors que la prise n'est pas adaptée pour nous comme vous voyez ici il n'y a pas le trou pour la prise terre et devant sera difficilement connectable c'est comme ici donc faudra toujours un adaptateur pour connecter donc je vous ai ramené l'adaptateur que j'utilise donc si vous achetez une prise 16 ampères penser à un adaptateur qui résiste aussi jusqu'à du 16 ampères sinon vous avez c'est comme si vous n'avez rien fait donc je vais vous mettre le lien de ces adaptateurs ici qui sont très 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 bien et très performant pour pas très cher je pense que c'est dans les 1 euro 50 aujourd'hui même peut-être moins cher mais bon ça 1 euro 50 aller à 1 euro 70 ou ça doit être dans ces zones là en dessous des 2 euros quoi donc c'est vraiment pas cher donc l'inconvénient c'est que bon c'est une prise qui qui va pour moi n'est pas visible à les planquer donc si vous voulez qu'elle soit visible malheureusement on sait pas réduire à cause qu'ils n'ont pas mis le trou pour la prise terre et des prises 16 ampères qui résiste ici comme je vais vous le montrer on le voit ici jusqu'à du 3840 watts donc c'est vraiment une prise connectée performante donc qui qui est bien solide dans du beau matériel donc c'est pour ça que je les garder j'ai acheté ce quand on achète on sait pas toujours qu'est ce qu'on achète mais la blitzwolf mais n'est pas donc pour sa qualité et pour le prix qu'ils proposent donc là c'est un bon point pour eux donc on va regarder ensemble l'application donc je vais pas vous montrer la connexion ni rien donc comme je vous ai dit c'est une petite présentation donc moi je vais utiliser l'application tuya smart voilà j'ai fait le branchement on voit c'est très réactif avec l'application j'ai à peine appuyé que même sur l'application c'est réactif c'est instantané c'est ça qui est incroyable donc allumer éteindre je suis vraiment étonné de la domotique tuya pour ça parce que c'est vraiment très très réactif alors que chez xiaomi xiaomi c'est un peu c'est un peu plus lent c'est pas que ça fonctionne pas mais c'est un peu plus lent alors que chez la domotique tuya c'est vraiment très très réactif leur application est au point et leur matériel est au point aussi donc on peut faire comme les autres prises à allumer éteindre à distance programmer un timer donc moi j'ai programmé des programmations donc je l'ai mis sur un de mes ballons d'eau chaude comme ça je peux regarder un peu la consommation donc on a un compte à rebours et on peut voir sa consommation électrique donc moi ici vous voyez en juin le ballon d'eau chaude à consommer jusqu'à 104 kilowattheures pour tout le mois vraiment vraiment le mois complet donc ce qui est raisonnable pour de l'eau chaude et pour l'instant pour le mois de juillet j'ai fait 2,57 kilowattheures on peut calculer que ce soit en france ou en belgique on peut arrondir aller en gros un kilowattheure c'est équivaut à 15 ou 16 centimes ça dépend le prix que vous avez on peut dire aller pour voir large 17 centimes le prix moyen du kilowattheures donc si j'ai fait 104 kilowattheures vous faites fois 17 centimes et vous avez ce que ça m'a coûté avec des abonnements avec les frais réseau etc donc on peut calculer plus ou moins comme ça avoir son prix moyen voilà donc on a fait le tour on a fait le tour 1 2 de cette prise donc c'est pas compliqué on fait ses programmations qu'on veut elle est efficace on peut allumer et éteindre comme on veut c'est très rapide très fonctionnel on peut bien sûr la nommer comme on veut moi j'ai mis juste mis eau chaude donc on la renomme comme d'habitude on clique et mais ça vous pouvez voir donc je vais pas m'éterniser là dessus donc la prise là est compatible avec sa google assistant donc bien sûr je peux vous le montrer je vais on va voir sur google home et donc moi je l'ai mis dans mon garage et je l'ai nommé ici sur google home elle est nommée prise garage donc si je dis à google à l'une prise garage vous allez voir loi s'allumer allume prise garage vous avez entendu ça fait un petit bruit comme quoi c'est allumé et je peux faire l'inverse bien sûr éteint prise garage voilà c'est désactivé et maintenant par exemple si je lui demande la consommation malheureusement c'est pas prévu dans les paramètres du google assistant pour l'instant je sais pas si on sait faire une programmation là dessus je ne pense pas puisqu'on voit aucune donnée sur le google donc ça c'est ça viendra peut-être par la suite une mise à jour ou pas mais pour l'instant c'est comme sonoff et si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le module de chez sonoff avec le capteur de température n'hésitez pas à la regarder aussi donc là je vais vous montrer que ça fonctionne pas quelle est la consommation prise garage et là il me dit je peux chercher cela pour vous mais bon il va le chercher sur le net qui n'a pas d'intérêt pour moi donc voilà donc j'espère que cette vidéo courte mais si vous voulez plus d'explications sur la connexion etc regardez ma vidéo sur la blitzwolf shp6 donc ici je répète c'est le modèle shp2 donc je vous mets tous les liens dans la description si ça vous intéresse pour l'achat je négocie toujours si j'ai un code promo je vous le mettrai c'est toujours d'actualité faites un tour sur mon blog d'un god or one donc comme d'habitude je remercie les anciens d'être fidèles et de d'avoir regardé et les nouveaux de m'avoir suivi et de vous abonner c'est très gentil à vous donc moi je vous dis à dimanche prochain pour une autre vidéo c'était d'un god or one oh hold on girl now wait just a minute i've got something to say you should hear it oh i'm happy to make time for your feelings but you have to admit i already do let's just break it down to you